Pile le moment des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours j'explique, il y a des stars qui viennent spécialement pour rencontrer notre invité. Et aujourd'hui, Eddy Deprétaud, Marc-Antoine Lebray a justement imaginé à quoi pouvaient ressembler les victoires de la musique dans trois ans, en 2025. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est Olivier Mine. Nous sommes le 10 février 2025, mais j'anime l'émission comme en 1980. Et ce soir, vous allez assister à une soirée exceptionnelle puisque Julien Doré chantera en mini-short au-dessus de la tour Eiffel accrocher un drone par moins dix degrés. À mes côtés, pour co-présenter cette soirée, c'est victoire, bien sûr, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir, Olivier. Alors, ce soir, c'est un peu particulier, puisqu'il n'y a qu'un nominé. C'est Eddie Depreto pour son album « J'emmerde Vandel ». En référence à une interview qui a mal tourné sur Europe 1 il y a trois ans. Alors, avant de découvrir le grand gagnant, on réécoute la réaction d'Aurel San, qui a remporté le prix l'année dernière. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est cool. Et voilà, c'était la réaction d'Aurel San. Tout de suite, on retrouve Julien Doré en direct. Oh, le vent a un chauffeur. Je crois que Juju s'est accroché à la tour Eiffel. Tout va bien, Julien ? Oh là là ! Oh là là ! Eh bien, il est l'heure de découvrir qui est le gagnant, et c'est un suspense, Eddie Depreto ! Ouais ! Putain, la voilà, enfin ! Mais enfin, ça fait tant longtemps que j'attends ! Il l'attend ! Eh bien, il a l'air en tout cas très heureux. Eddie Renaud, pour se quitter, un petit message pour vous. Ouais, bah, les chansons dédiées, elles me parlent. Surtout, la fête de trop. D'ailleurs, il n'y a pas que la fête, il y a aussi le verre de trop, la bouteille de trop, la clope de trop, le clip de trop, la cuite de trop, la chronique de trop, l'imitation de trop. Merci, Marc-Antoine Bré. Merci, Eddie Depreto.